Crème glacée vs sorbet lequel choisir Que ce soit en cornets, boules, esquimaux ou sur une part de gâteau, la glace se décline dans toutes les couleurs et dans toutes les saveurs possibles et inimaginables. Avec une moyenne de près de 6 litres par personne et par an, la France est un des pays qui en consomme le plus. Derrière le terme générique de glace se cachent 6 catégories, les glaces à l'eau, les glaces, les glaces au lait, les crèmes glacées, les glaces aux fruits et les sorbets. On le fabrique en congelant un mélange d'eau, de sucre et de fruits. Aucune matière grasse n'est ajoutée. Les sorbets contiennent au moins 25% de fruits, sont plus rafraîchissants et moins caloriques qu'une glace traditionnelle. Elle est obtenue par congélation d'un mélange de produits laitiers, lait, crème, beurre, de sucre, et d'arômes ou de fruits. La crème glacée est plus onctueuse et gourmande que les autres. Il suffit d'ajouter du sirop aromatisé lors de la préparation pour avoir n'importe quel parfum. On l'obtient en congelant un mélange d'eau, de sucre et de jus de fruits. Facile à faire, la glace à l'eau est rafraîchissante et peu chère, ce qui en fait un dessert très apprécié par les enfants, ravis de fabriquer eux-mêmes leur dessert. Tendance et savoureux, le yaourt glace est fait fureur l'été. Dans ces glaces, le yaourt remplace la crème. Résultat ? Un dessert onctueux et surtout moins gras que la glace traditionnelle auquel on peut ajouter des fruits frais, des pépites de chocolat, du miel. Alors, lequel vous tente le plus ? A lire aussi.